Plusieurs créatures étranges vagabondées dans les locaux de la Rêle, dans le cadre du tournage d'une scène pour la web-série Le Repère. Cette fiction a pour but de mettre en image le quotidien vécu par les bénévoles et salariés de l'association revinoise d'éducation et de loisirs. Ce projet associatif se qualifie de cinéma social et solidaire selon le réalisateur. Tout le monde en place pour la répétition ? C'est parti de l'envie de vouloir valoriser un petit peu le travail qui est fait au sein des associations et donc nous on a envie de valoriser nos valeurs et le travail qui est fait au sein de ces structures par l'intermédiaire d'une fiction, passer par les sentiments de façon à pouvoir un petit peu déclencher des choses plus simplement qu'en brandissant des mots que personne ne comprend. Le Repère c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Sofiane, qui a une douzaine d'années et qui de but en blanc va être classé dans les mains de son père qu'il ne connaissait pas et tous les deux vont venir s'installer à Revin. Et c'est au travers de la Rêle qu'ils vont apprendre à se connaître, à se découvrir et à se comprendre. Et action ! Mesdames, rentrez vos chiens, vos bêtes, vos troupeaux ! Cette web-série donne également la possibilité à plusieurs bénévoles de s'initier dans les métiers du cinéma. C'est un moyen aussi de valoriser les actions que font les bénévoles au sein de notre association, de montrer réellement ce qui se passe, c'est pas du faux, on est dans la vraie vie. Et puis effectivement ça crée des liens, ça crée de l'intergénérationnel, puisque les jeunes de l'école de la seconde chance qui sont venus déjà depuis quelques temps là, commencent vraiment à prendre les outils vraiment en main. Comme on est en création, on a le droit d'accueillir des bénévoles, parce que sinon tous nos ateliers bien sûr et malheureusement sont fermés. Comme aujourd'hui, on fait les répétitions dehors pour que les gens puissent garder les distances. On tourne avec les masques, sauf quand vraiment on est en action et là on essaye d'avoir les distanciations. Et puis Raphaël a réécrit quand même le scénario de départ, puisqu'au départ il n'y avait pas du tout de masque. Et là on a introduit le masque pour dire qu'on est dans la vraie vie, qu'il y a la pandémie et qu'il faut faire avec. Attiré par le monde de l'audiovisuel, c'est tout naturellement que ce jeune Rovinois candidaté pour le casting de la série, Sohan, en a même obtenu le rôle principal. Au début, il y avait Thomas, un animateur. Je voulais essayer les micros ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit pourquoi je n'essayerais pas. J'ai envoyé le casting et le lendemain j'ai eu la réponse. J'y vais des fois le matin pour l'après-midi savoir, comme aujourd'hui. Et il me dit où je serais placée, j'apprends mes textes, ce que je dois faire. Si il y a la saison 2, je vais me présenter au casting. Ce projet d'une quinzaine d'épisodes, financé principalement par le Parc naturel régional des Ardennes, devrait voir le jour en avril prochain.